Salut à tous ! Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo, c'est la vidéo sur comment laver son mort. Donc je vais vous parler des choses que beaucoup de gens font et qui en vrai n'est pas du tout bon pour le mort. Et les choses à faire, donc il n'y a pas beaucoup de choses à faire en fait. Parce qu'il y a énormément de choses qu'il ne faut pas faire avec son mort. Donc je tiens à préciser avant de commencer le tutoriel que ma mère est chimiste, donc elle connait très bien les produits et leurs effets sur l'inox. Donc là je vous parle de l'inox, je ne vous parle pas du cuivre, du caoutchouc ou quoi. Enfin je pense que le caoutchouc vous pouvez le laver comme de l'inox. A des morts de plus de 25 ans, de plus de 25 ans pardon. Et donc le fait de les laver comme moi je les lave ne fait rien de mal parce qu'ils sont totalement intacts. Ils n'ont aucune trace de rouille ni rien. Il n'est pas obligé d'essuyer son mort après chaque fois qu'on le nettoie. Ma mère donc a ses morts qu'elles n'ont jamais rouillées et elle ne les a presque jamais essuyées. Donc les trucs que vous pouvez mettre sur votre morts pour le nettoyer, c'est tout simplement du liquide vaisselle. Il va donc nettoyer votre morts. Absolument pas docile pour votre morts. Il est très très bien. Et c'est le meilleur truc qui puisse bien nettoyer votre morts. Vous pouvez le mettre au couvert avec du liquide vaisselle. Et bien là c'est exactement pareil. Vous vous mettez sur votre morts. C'est un petit cube pour le lave vaisselle. Donc le mien il se présente comme ceci. Il est tout simple, tout blanc. Donc ensuite les gens croient que le coca va enlever la rouille de leur morts. Mais ça c'est totalement faux. Si votre morts est rouillée, alors ce n'est pas du vrai inox. Et si ce n'est pas du vrai inox, c'est tout simplement qu'il faut changer votre morts. Acheter une autre marque. Et voilà. Moi c'est un tout simple Fuganza que j'ai acheté à Decathlon. Donc franchement c'est le plus bas de gamme en fait. Et donc si votre morts est rouillée, c'est qu'il faut en changer. Si le gros sel qu'on nous conseille, ça va tout simplement faire également du mal à votre morts. Ça peut le faire rouiller. On va passer maintenant à la pratique de la vidéo. On va utiliser le liquide vaisselle. Donc moi c'est un morts tout simple à olive. Une brisure en inox. Voilà. Vous pouvez remarquer qu'après un an, il est plutôt en bonne forme. Voilà. Il n'a aucune trace de rien du tout. Il est totalement comme neuf. Donc on va ouvrir l'eau. Donc il vous faudra juste un évier, de l'eau chaude, votre morts et un truc pour bloquer le fond de l'évier. Donc on fait venir l'eau chaude. Bloquer ici. Ensuite, on va prendre notre liquide vaisselle. Et on va le faire couler en même temps. Je vais mettre beaucoup de pression. Vous pouvez le laisser plusieurs heures dans l'eau. Il n'y a aucun mal à ça franchement. Ça va juste, si votre morts est excessivement sale, ça va juste ramollir l'écrase. Et donc vous pourrez le nettoyer beaucoup plus facilement et en peinant beaucoup moins. Donc voilà, je vous conseille vivement de le laisser longtemps dans l'eau. Et voilà. Donc ensuite, on passe à la prochaine étape. Donc vous aurez juste besoin d'une brosse à dents pour cette étape. Donc les parties à ne surtout pas oublier, c'est ici. Les petits trucs ici. Là, c'est vraiment là où se stocke toute la crasse. Un jour, ça faisait plus de 6 mois que je n'avais pas lavé. Et je peux vous dire que ça en était plein de noir ici. Et je passais juste un petit coup de brosse à dents comme ça. Et ma brosse à dents était noire. Donc franchement, il faut bien bien y nettoyer. Il faut bien y faire attention. Voilà, parce que c'est vraiment pas agréable d'avoir ça dans la bouche. Mettez-vous à la place du cheval, il faut comprendrez. Donc on va tout simplement prendre notre brosse à dents. Une vieille brosse à dents, pas celle que vous utilisez. Et gratter dans le mors comme je le fais actuellement. Donc voilà, pour enlever toute l'écrase. Donc moi, il est déjà propre. Mais bon, voilà. On frotte bien comme ça. Voilà. Les canons, c'est assez facile. Je vous conseille aussi de faire bien la brisure. Donc de rentrer quelques poils de la brosse à dents à l'intérieur de la brisure. Pour bien nettoyer toutes les parties du mors. Puisque le cheval, en fait, si vous voulez, la langue, elle passe partout. Le cheval, il le connaît par cœur, son mors. Et s'il voit qu'il y a des crasses quelque part, que vous avez oublié d'enlever, il le verra. Voilà. Donc il faut bien nettoyer. Voilà. On peut le repollonger plusieurs fois. Donc moi, je n'ai pas mis assez d'eau. Voilà. N'hésitez pas à le mettre longtemps dans le liquide vaisselle. C'est très bon pour le mors. Voilà. Et voilà. Donc on peut le mettre à l'intérieur de votre évier durant plusieurs heures. L'évier est vide. Vous allez chercher votre mors. Et vous allez bien le rincer. Donc ce n'est pas juste enlever la mousse. Il faut vraiment bien enlever tout, en fait. Tout le savon, tout, tout, tout. Voilà. On ne va pas mettre de l'eau trop chaude non plus. À grande eau. Voilà. Bien enlever le savon qu'on a pu infiltrer dans ces petites parties. La brisure. Hop. On lève bien le mors. Qui est donc de sécher votre mors. Voilà. Voilà. Afin qu'il soit bien sec. Voilà. Dès qu'on peut sécher un mors, c'est toujours mieux de le sécher. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Voilà. Si elle vous a aidé, n'hésitez surtout pas à aimer et à commenter et à vous abonner. Donc voilà. Voilà la vidéo comment laver son mors. Alors. Voilà. Sous-titrage ST' 501